Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du CTBM, le Centre Technique National du Biogaz et de la Méthanisation, que je dirige. Je m'appelle Alice Lustis, je travaille au sein de l'AT2E Club Biogaz, et aujourd'hui nous allons parler conditions de durabilité des cibles. Je vais d'abord vous présenter le CTBM, qui rassemble le réseau des laboratoires engagés dans la recherche sur la méthanisation en France. Comme vous pouvez le voir, il se situe sur tout le territoire, et il travaille sur des thématiques diverses et variées que nous avons le plaisir de présenter à travers notamment ces webinaires. Donc vous retrouverez la liste sur le site de l'AT2E, et à travers le site infometa.org, qui est librement accessible et qui vous permet d'avoir accès à des connaissances rassemblées dans des fiches thématiques sur la méthanisation et ses impacts sur l'environnement, l'agronomie, l'énergie, et sur le plan économique et social. Le CTBM anime également des groupes de travail, actuellement notamment sur les formations en méthanisation, anciennement sur la valorisation du CO2 et le bouclage des cycles des nutriments. Nous sommes basés à la Défense et nous avons le soutien de l'ADEME depuis la création du CTBM en 2019. Les webinaires nous permettent de donner la parole aux membres de notre réseau. Aujourd'hui, il s'agit du consortium Récital, qui rassemble plusieurs associations, des chambres d'agriculture, ENGIE, et notamment ARVALIS, l'Institut du Végétal. Je vais passer la main à Laureline pour la suite. Je remercie tous les participants de bien vouloir couper leur micro et leur caméra pour laisser les intervenants visibles pour le temps de l'enregistrement. Bonjour à tous. Laureline Baisse de Berk, Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Je vais introduire ce webinaire en vous présentant quelques éléments de contexte et d'état des lieux de l'État existant. Déjà, la CIV, je rappelle très rapidement une petite définition, culture intermédiaire à vocation énergétique. Une culture implantée et récoltée entre deux cultures principales, l'objectif étant de faire trois cultures en deux ans pour assurer un approvisionnement de l'unité de méthanisation sans avoir besoin de recourir à des cultures principales et donc sans entrer en concurrence avec une production alimentaire. Donc, une CIV, la production d'une CIV a des externalités positives qui ont été reconnues dans le rapport de méthanisation du Sénat. Ça représente également un intérêt économique grâce à la méthanisation aux tarifs d'achat sous contrat de la méthanisation qui permet des prix garantis sur 15 à 20 ans. Donc, ces aspects, notamment externalités positives, on va en parler de manière un peu plus développée dans la suite de ce webinaire. Je voudrais apporter une petite précision sur le terme intrant puisque ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Dans le cadre de ce webinaire, on parle de produits apportés au sol et aux cultures en vue d'en améliorer les rendements. Donc, ça peut être engrais, amendements, produits phytosanitaires et ça peut désigner notamment des matières biosourcées, donc tout ce qui est matière organique. Voilà. Donc, maintenant, je vais présenter un petit état des lieux très rapide de ce qu'on peut avoir dans la filière aujourd'hui sur les CIV. Donc, le premier tableau, le bleu en haut, ce sont des chiffres qui proviennent d'une enquête AMF réalisée en janvier 2021. Donc, on a une surface moyenne par mécaniseur qui est de 112 hectares pour des CIV d'hiver, 97 hectares pour des CIV d'été. Ça peut se cumuler. Des rendements moyens en CIV d'hiver, on est à peu près à 8,7 tonnes de matière sèche par hectare contre un peu moins en CIV d'été, 7,7 tonnes de matière sèche par hectare. Et on constate que les CIV d'hiver connaissent beaucoup moins d'échecs que les CIV d'été avec une fréquence moyenne d'un an sur 5 pour les CIV d'hiver contre un an sur 2 à un an sur 3 pour les CIV d'été. Maintenant, je vais me passer de l'autre côté de la barrière. Je me place du côté des conseillers. Donc là, on a des chiffres qui proviennent directement d'une enquête expert mécanisation en chambre d'agriculture. Donc, ce qu'on observe, c'est que 40 à 80 % des méthaniseurs prévoient d'intégrer des CIV dans leur projet. Ça va de proportions très, très variables. Dans des projets un peu plus anciens et dans certaines régions, on est à 5 % de CIV. On peut passer jusqu'à 80-100 % sur certains projets les plus récents. Et si on fait une moyenne, donc là, on est des valeurs sur 8 départements, on est à 15 à 30 % de CIV en tonnage entrant. Les conseillers chambres d'agriculture nous rapportent leur vision des avantages et des risques liés aux CIV. Donc, au niveau des avantages, tout ce qui est diversification, notamment pour l'approvisionnement du méthaniseur, pour la rotation, un levier agronomique important, une certaine autonomie d'approvisionnement du méthaniseur avec une matière saine, locale, sans hygiénisation. Et donc, pour relier au levier agronomie, tout ce qui est aspect matière organique, fertilité, couverture des centres. Et en face, on doit quand même aligner quelques risques des aléas climatiques, la valorisation de la seconde culture, l'évolution de l'assoiement, le coût de production et la gestion des épandages. Donc, tous ces aspects-là, on va les développer dans la suite de ce webinaire. Ce qu'on constate quand même à l'heure actuelle, c'est que vis-à-vis de ces CIV, on observe qu'il y a un enjeu de conseil d'orientation qui est très, très important. Donc, pour vous présenter un peu ce qu'on va vous montrer dans ce webinaire, on va vous parler de la place des CIV dans la succession et la conduite de culture, la conduite des CIV, les services rendus. On va dézoomer un peu pour parler des CIV dans le système d'exploitation à un territoire. Et on va reparler aussi de tout ce qui est risque lié à la conduite des CIV. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Hugo Patel, qui va vous montrer un aspect sur la place de l'association à la conduite des CIV. Merci, Laureline. J'avais un commentaire qui consistait à demander de masquer le pop-up pour éviter de masquer une partie des slides. Je ne sais pas si c'est possible. Hugo Patel, je suis le responsable de l'énergie renouvelable de la coopérative Oxiane, qui est présente sur le territoire ronalpin. Et donc, effectivement, je vais vous faire un topo sur le positionnement des CIV dans le cadre de la rotation de culture. Donc, on va commencer par vous présenter une répartition territoriale des différentes typologies de rotation qu'on peut trouver. Donc, rotation de grande culture. Donc, effectivement, en fonction de là où on se situe sur notre territoire, on a des productions qui sont différentes, adaptées à leur contexte pédoclimatique. Et donc, on voit ici par cette représentation que l'on a des zones qui vont plutôt s'orienter uniquement vers de la CIV d'hiver, vers de la CIV d'été ou de la CIV d'hiver. Tout ça est dépendant de pas mal de facteurs qu'on va évoquer ensemble par la suite. Mais voilà, aussi, on voit globalement que sur le secteur du nord, nord-ouest de la France, on arrive à gérer à la fois des CIV d'été et des CIV d'hiver, puisqu'on peut bénéficier de pluviométrie intéressante, notamment pour les CIV d'été. Sur le nord-est de la France, on a plutôt uniquement affaire à des CIV d'hiver. Sur la moitié est de la France, on arrive à concilier les deux. Dans le sud-est, on a effectivement plutôt des typologies de CIV d'hiver, notamment par rapport à ces aspects stress hydrique et stress thermique. Et puis, dans le sud-ouest, on va réussir à trouver là également les deux typologies de CIV, à la fois CIV d'été et CIV d'hiver. Merci. L'info qu'on souhaitait vous faire passer à travers cette slide, c'est qu'aujourd'hui, certes, la culte de la CIV, comme on l'a défini, ou la CIMS, est une culture intermédiaire. Donc, elle ne doit pas avoir d'impact sur la production alimentaire, ne pas venir en concurrence avec la production alimentaire. Pour autant, on souhaite souligner le fait qu'il est nécessaire d'accorder une conduite identique à celle qu'on aurait pour une culture principale, afin d'arriver à la conclusion qui est tout en bas de la slide, qui consiste à dire qu'on cible une production de biomasse importante. Et pour pouvoir réussir à avoir cette production de biomasse importante, il faut pouvoir soigner la CIV comme si on avait affaire à une culture principale, c'est-à-dire que ça passe par une préparation des sols, des outils, des mises en place de semis dans de bonnes conditions, avec du matériel adapté, des semences de bonne qualité, et derrière, un itinéraire technique où, effectivement, on va voir qu'on va avoir besoin de recourir à des intrants. Alors, sur la partie protection des plantes, bien évidemment, sur des cultures intermédiaires, on n'a pas vocation à avoir recours avec des produits phytosanitaires. Par contre, on va voir plus loin que sur la partie fertilisation, c'est des enjeux qui sont valables pour tous les types de CIV. Et puis, sur la partie irrigation, il peut également y avoir des enjeux sur la partie CIV d'été. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'effectivement, on vise une production de biomasse importante, mais avec des niveaux de qualité qui sont précis, puisqu'en fait, on a derrière un enjeu de conservation des ensilages. Donc, on va chercher à la fois à avoir un bon compromis entre une biomasse importante et une perturbation moindre sur l'implantation de la culture qui va suivre. Et puis, un taux de matière sèche cible qui va nous permettre de garantir, certes, le pouvoir méthanogène, mais aussi de bonnes conditions de conservation des ensilages dans les silos. Pour tout ce qui est assage, etc. Pour la partie stade cible, on va y revenir un petit peu plus loin dans les slides. Cette slide-là, elle a pour objectif de montrer que la CIV d'été, déjà sur les slides introductives, on parlait de potentiel autour des 7 tonnes de matière sèche. On voit que là, sur les retours d'expérience qui ont été menés dans le cadre des essais conduits dans le programme récital, on est plutôt sur une moyenne autour des 5 tonnes de matière sèche. Mais là, clairement, la moyenne ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant de faire ressortir de ce graphique, c'est plutôt la forte variabilité que l'on a d'une année sur l'autre, malgré des espèces qui sont répétées. Vous avez le nombre de modalités à chaque fois, entre parenthèses, en légende. Et ce qu'on peut ressortir d'ici, c'est qu'en fait, le rendement est variable en fonction de la date de semis. On sait aujourd'hui dire qu'une cive d'été qui va être implantée après le 10 juillet a très peu de chances de réussite. Le climat de l'année, bien évidemment, on est climat dépendant. C'est la disponibilité en eau, pas pour garantir la levée et derrière la production de la cive. La fertilisation, non. On va avoir effectivement une variabilité sur les rendements entre les modalités fertilisées et celles qui ne l'ont pas été. Ça, on y reviendra également un peu plus loin. Et puis, l'irrigation si nécessaire. Et là, effectivement, on voit qu'avec une irrigation à l'enlevée, on arrive à garantir des niveaux de rendement corrects. Mais voilà, cive d'été qui a forcément, malgré des espèces testées différentes, toujours une forte variabilité. On arrive à avoir des fois des récoltes qui se résument à du néant. Ensuite, sur la partie cive d'hiver. Donc là aussi, on peut constater effectivement de la variabilité. Mais cette fois-ci, on voit que les tonnages médians au moyen sont plutôt autour de la moyenne annoncée en introduction, donc entre 8 et 9 tonnes de matière sèche. On voit effectivement des facteurs d'explication de ces variabilités de rendement qui sont tout d'abord la date de semis. En fait, on voit que sur les cives d'hiver, l'enjeu peut être de semer le plus tôt possible. Ça va demander des adaptations dans les choix des espèces et des variétés. Mais plus on sème tôt, plus on gagne des jours à la récolte et donc potentiellement du tonnage. Ensuite, la date de récolte sur les cives d'hiver est fondamentale. La date de déclenchement de la récolte peut avoir un impact très important. On le verra également plus loin. On a capacité de doubler le rendement en 15 jours de temps. Donc, on voit bien que l'enjeu de la date de récolte est vraiment clé. Et on va retrouver les notions de fertilisation qui, là aussi, peuvent expliquer des écarts sur les rendements. Donc, là, on voit quand même que quelques espèces ont l'air de mieux se comporter que d'autres. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une conduite technique à adopter pour pouvoir réussir à obtenir des rendements qui soient pertinents. Et sur la partie choix de l'espèce et variété, ça va permettre de faire le lien notamment avec la slide d'après, où le choix de l'espèce et de la variété va être primordial sur les cives d'hiver, sur deux aspects. Le premier, ça va être la tolérance ou la résistance au gel. Vous avez, par exemple, sur la partie droite, des conséquences d'une gelée sur cives d'hiver. Donc, on a effectivement des espèces qui vont être plus ou moins tolérantes au gel. Donc, les seigles, typiquement, sont plutôt bien positionnées pour résister au gel quand les avoines, elles le sont un peu moins. Donc, là, c'est même une comparaison entre un tritical et une avoine. Et puis, on a un deuxième phénomène. Tout à l'heure, je disais qu'il est important d'avancer les dates de semis. Mais qui dit avancer les dates de semis, dit risque d'exposition, du coup, à des attaques de pucerons et donc à la JNO. Et donc, là, il est important de travailler avec des espèces qui sont peu sensibles. Donc, là, on voit clairement le marquage d'orge qui a été impacté par la JNO. Quant en général, des seigles, notamment, ils sont peu sensibles. Comme je vous l'avais promis, une petite slide, du coup, sur la partie fertilisation azotée. Donc, ici, on vous montre que ça soit sur des cifres d'hiver ou des cifres d'été. Donc, vous retrouverez les cifres d'hiver en bleu et les cifres d'été en rouge. Et pour chacune des espèces, donc maïs, tournesol, tritical et seigle, une modalité témoin en non-fertilisé et une modalité fertilisation au minéral. Alors, je tiens à souligner que le graphique ici fait ressortir de la fertilisation minérale puisqu'on est en condition expérimentale. Donc, là, c'est pour pouvoir réellement mesurer de manière concrète l'effet de la fertilisation. Même si aujourd'hui, vous retrouvez plutôt sur la partie de droite, cette fois-ci, nos préconisations sont plutôt de travailler avec soit de l'azote minéral ou de l'azote organique dans le cas où c'est possible. Donc, après, il y a des notions de portance des sols, d'efficience de l'azote à telle ou telle période qui vont nous permettre d'arbitrer si le digestat doit être épandu sur les cifres ou sur les cultures principales. Donc, ça, nous, ce qu'on préfère faire passer comme message, c'est que les cifres d'été, on constate qu'une dose comprise entre 50 et 80 unités d'azote par hectare nous semble pertinent de pouvoir aller chercher du rendement supplémentaire tout en assurant, du coup, une bonne valorisation par la cifre. L'objectif, c'est bien de faire des calculs de doses. Et c'est dans ce sens-là que des groupes de travail du grain sont en train de travailler pour pouvoir bâtir des méthodes qui nous permettent de faire des grilles de calcul pour pouvoir établir de la bonne dose à apporter à la cifre. Et sur la cifre d'hiver, on voit que les notions de besoin en fertilisation sont un peu plus importantes, tout simplement parce qu'on a des objectifs de rendement en face qui le sont aussi, et puis des cultures qui valorisent bien l'azote. Voilà sur la partie fertilisation. Et donc là, c'est une slide qui va me permettre d'illustrer ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'importance de la date de récolte. Sur ce graphique, vous avez sur l'axe des ordonnées la teneur en matière sèche du couvert à la récolte. Et puis, sur l'axe des abscisses, on a le stade de la culture. Donc là, on est plutôt sur une cifre d'hiver. L'objectif, c'est de vous montrer les enjeux de la date de récolte sur la cifre d'hiver. Et donc, on constate qu'il y a une forte augmentation du taux de matière sèche à partir du stade Z60 et plus. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on vous disait, c'est d'aller chercher un taux de matière sèche qui oscille entre 25 et 30 % pour pouvoir garantir une bonne qualité de stockage des cifres. Donc voilà, on se situe au niveau de la souris. Et l'objectif, c'est de viser le stade entre haies, piézons et floraisons pour pouvoir garantir de ce taux de matière sèche-là, sachant qu'il faut bien avoir en tête qu'on est capable d'aller chercher jusqu'à une tonne de matière sèche en plus par hectare par semaine entre la période fin avril et début mai. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un enjeu du coup de pouvoir laisser quand même se développer un petit peu la culture sous cette période-là. Et après, il faut adapter du coup sa date de récolte par rapport à la culture qui va suivre pour garantir du coup une bonne implantation de cette culture, minimiser les effets de perte de rendement sur celle-ci. Voilà. Et puis effectivement, un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que quand on reste trop longtemps, quand on vise une récolte trop poussée dans la durée de notre cive, on a des risques de verse importants qui sont plus ou moins accentués en fonction des mélanges que l'on cultive. Mais voilà, il y a vraiment un vrai compromis à trouver entre la date de récolte et la date de mise en place de la culture suivante, notamment sur des enjeux aujourd'hui, baisse de rendement sur la culture principale. Et quand on voit les cours des céréales aujourd'hui, voilà, pour pouvoir bâtir un équilibre économique à l'échelle d'une rotation de trois cultures en deux ans, il faut avoir un arbitrage qui soit cohérent entre la cive et la culture principale. Et donc, on vous a remis ici une slide pour pouvoir relativiser les discours que l'on entend sur le maïs a un pouvoir méthanogène plus important qu'un sorgho, etc. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'après avoir réalisé plus d'une centaine d'échantillons de pouvoirs méthanogènes sur des espèces différentes, on n'a pas de différence significative d'un point de vue statistique pour dire que telle ou telle espèce a un pouvoir méthanogène plus important. Vous voyez la forte variabilité déjà des échantillons en fonction de la variété, du stade de récolte, etc. Nous, ce qu'on en conclut, c'est qu'il est bien plus important de chercher à produire de la biomasse plutôt que de chercher à sélectionner telle espèce qui prétendrait avoir un pouvoir méthanogène plus important. C'est vraiment la biomasse qui va faire le gaz à l'hectare et donc ça doit être le critère de décision et donc c'est ce qui doit nous amener à conduire notre cif pour réussir à faire du rendement plutôt que de se dire, je peux choisir telle espèce pour faire du gaz. Une petite slide de conclusion pour vous dire qu'on a aujourd'hui tout un tas de critères de décision qui doivent entrer en jeu sur le choix de l'espèce, de la variété par rapport à des enjeux adaptation au contexte pédoclimatique du secteur, adaptation à la pression des adventices ou des biograisseurs qu'il peut y avoir sur tel ou tel secteur. Tout ça, on a essayé de vous le résumer dans une plaquette que vous avez, donc c'est quelques copies d'écran du contenu de la plaquette que l'on a pu produire. Une plaquette de quatre pages assez synthétiques qui permet du coup de faire la synthèse des principaux éléments qu'on a pu déjà faire ressortir des expérimentations menées dans le cadre du progrès Gérécital et des expérimentations menées en amont. Et vous retrouverez notamment des notions de ce que vous avez au milieu de la slide sur des préconisations sur des dates de récolte, des dates d'implantation pour les cifs d'été et les cifs d'hiver et sur la conduite d'hisière technique à mettre en place. Voilà. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Hugo Cash, je travaille à l'association Elle. Entre autres dans nos missions, on anime notamment le plan biogaz en Bretagne et en Pays de la Loire. Et on va voir ensemble les différents services attendus et services rendus par les cifs. Je vous propose de commencer par le premier qui est celui du stockage du carbone dans les sols. Donc effectivement, quand on va venir découvrir le sujet des cifs pour la première fois, on peut très rapidement avoir l'idée reçue suivante, à savoir l'introduction d'une troisième culture en deux ans. Avec une culture qui va être conduite de manière similaire à une culture principale, c'est-à-dire qui va être exportée du champ. On va donc en accentuer l'utilisation des sols et son retour au sol de la biomasse et donc peut-être contribuer à un impauvrissement du stock de carbone dans les sols. Or, ce n'est pas ce qui est constaté dans les différentes modélisations. Je vous en ai mis une ici à titre d'exemple qui est tirée du programme OptiCive qui a été modélisée par le modèle AMG dans les conditions que vous avez sur la droite de votre écran. Et ici, ce qui est mis en perspective, c'est une comparaison entre une cive et une cipan. Je rappelle qu'une cipan, donc culture intermédiaire piège à nitrate, c'est à l'instar d'une cive, c'est une culture intermédiaire, mais elle qui n'a pas vocation à être exportée, qui a vocation à être enfouie au sein de la parcelle. Et ce qu'on remarque ici, donc une cive exportée et avec un apport de digestase qui est la pratique majoritaire observée, donc courbe violette, on a, on va dire, une évolution de stock organique sur les 30 premiers centimètres qui est, on va dire, comparable à une cipan constituée entre 2 et 4 tonnes de matières sèches. La question, c'est pourquoi, malgré l'exportation de la biomasse, on a quand même des évolutions positives du stock du carbone organique. Donc c'est la diapositive suivante. On a évidemment, quand on parle d'exportation, quand on dit, je ne sais pas, Massive a fait 7 tonnes de matières sèches par hectare, on parle évidemment d'un rendement machine, du rendement qui est dans le contenu, dans la remorque du tracteur. Or, on a évidemment de la biomasse qui va rester au champ. Alors, premièrement, on parle des chaumes. Les chaumes, c'est la partie basse, on va dire, la partie basse de la tige qui va effectivement rester au champ. Là, une barre de coupe de lancilleuse, lancilleuse étant la machine qui va servir à récolter les cives, va être entre 7 et 10 centimètres. Et là, vous voyez, Sylvain est en train de vous montrer la partie verte. Ici, vers clair, on a une biomasse qui correspond aux 10 premiers centimètres. On a une biomasse d'environ au moins une tonne de matière sèche qui est présente dans les chaumes et qui va donc rester au champ. Ça, c'est aussi qui va venir s'additionner. C'est la biomasse racinaire. Effectivement, il y a un lien de proportionnalité. On va dire, plus il y a de biomasse aérienne, plus il y a de biomasse en souterrain. Et les agronomes considèrent qu'il y a à minima sur les 25 à 30 premiers centimètres du sol 20% de la biomasse souterraine en équivalent aérien. C'est-à-dire que là, on le voit ici sur l'avoine. On a une avoine qui est autour de 8 tonnes ici et on a 2 tonnes en souterrain, soit 25%. Sur l'orge, on doit avoir 5 tonnes ou 5 tonnes 5 ici et avec 1,5 tonnes en souterrain. Et donc, lorsqu'on additionne et cette biomasse racinaire et cette biomasse aérienne résiduelle, les chaumes, on a une biomasse qui est laissée au champ qui est comparable à celle d'une sipan qui produit, on le voit ici, on va dire environ 2 tonnes de matière sèche par hectare en moyenne. Donc, malgré l'exportation, ici, il va laisser au champ une biomasse qui va être comparable à celle d'une sipan. Le deuxième élément de réponse, c'est la partie basse de cette diapositive. C'est le carbone qui est à l'origine du biogaz. Ça, ce n'est pas propre aux cives, c'est propre à la méthanisation. Je vois qu'une question dans le chat, c'est qu'est-ce qu'une sipan ? Une sipan, je le rappelle, c'est une culture intermédiaire piège à nitrate qui va être enfouie à la différence d'une sive qui va être, elle, exportée. Donc, sur le carbone qui est à l'origine du biogaz, donc de la formation du CO2 et du CH4, on est ici sur du carbone labile. Le carbone labile, c'est du carbone qui est rapidement fermenté cible, c'est des chaînes carbonées qui sont courtes et qui vont, elles, être à l'origine de la production de biogaz qui se distingue du carbone dit humifiable, carbone stable, qui, lui, c'est du carbone qui est plus complexe, des chaînes carbonées plus longues, plus complexes et qui sont moins rapidement accessibles par les micro-organismes dans le temps imparti à la méthanisation. Effectivement, le temps de transit de la matière dans une unité de méthanisation, c'est, on va dire, entre 50 et 120 jours, avec 70-80 de moyenne. Au cours de ce temps-là, ces chaînes carbonées stables ne sont peu ou pas dégradées au cours du procédé de méthanisation. Cela veut dire que ce carbone va se retrouver in fine dans le digestat, qui va donc être utilisé pour fertiliser, mais aussi pour amender les parcelles agricoles. Tout ça pour dire, le message que vous devez retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de point de vigilance à avoir, en tout cas, dans SIF versus SIPAN, à avoir sur les stocks de carbone dans les sols. Rapidement, j'aimerais également vous parler de l'azote. Une SIF va pouvoir stocker 13, 14, 15 points d'azote par tonne de matière sèche. Et cet azote va bien évidemment, je suis sûr que vous le savez pour la plupart, mais être restitué in fine également dans le digestat, dans la mesure où il n'y a pas de modification quantitative de cet azote, mais une modification qualitative, une minéralisation de l'azote dans le digesteur. Et cette minéralisation est intéressante pour les agriculteurs, puisque c'est une forme d'azote qui est directement accessible par les plantes. Toutefois, conditions de durabilité des SIF, mais aussi des conditions de durabilité, tout simplement de la méthanisation, l'importance de bien épandre son digestat, de bien le stocker, couverture de fosses et des techniques d'épandage et conditions favorables. Enfin, pour vous parler d'autres externalités positives des SIF, à la diapositive suivante, merci. Les SIF, mais aussi la méthanisation, c'est une manière de rendre plus résilients les systèmes agricoles. Je rappelle que la résilience, c'est défini comme la capacité d'un système à résister à une perturbation. Ici, ça peut être une fluctuation des prix agricoles ou un aléa climatique. Retenez ici qu'on va diversifier nos sources de revenus. La SIF en fait donc partie. Donc, on est moins sensible à la variabilité de tel ou tel paramètre. Ensuite, une SIF, c'est avant tout une culture intermédiaire. Enfin, c'est avant tout une culture intermédiaire. Alors, les cultures intermédiaires et la couverture des sols maximales dans un système agricole, c'est une des bases de l'agronomie. Moi, je me souviens d'un prof d'agro qui nous martelait que pour que le sol fonctionne correctement, il faut fournir aux micro-organismes un gîte et à manger. Et bien, un sol nu, il n'y a ni l'un ni l'autre. D'où l'importance de bien couvrir ses sols pour un fonctionnement optimal de son sol. Pareil pour les adventistes. Les adventistes, c'est le mot technique pour définir les mauvaises herbes. Pas besoin d'avoir fait des études d'agro ou des études d'écologie pour ressentir que, vous voyez, sur un sol nu, on n'a pas de pression. C'est-à-dire qu'une graine d'adventiste qui va arriver sur sa parcelle, il n'y a pas de concurrence. Alors que sur un sol qui est couvert, plus difficile, il y a une concurrence pour les ressources, pour les ressources lumineuses, pour les ressources sur les nutriments. Donc, plus de difficultés pour ces adventistes d'avoir, de se développer. Toutefois, il y a évidemment des développements d'adventistes dans les cives. A l'instar d'une parcelle n'est jamais à 100% propre. Toutefois, ce qui est intéressant de constater, c'est que la cive va être encilée avant maturité. Avant maturité également des adventistes. Donc, c'est-à-dire que les adventistes vont être récoltés. Et avant qu'ils aient le temps d'égrainer, donc de renouveler le stock semencier du sol. Et enfin, la cive, c'est aussi un intérêt de diversification. Voilà, la base de l'agronomie, c'est casser les cycles des bioagresseurs, casser les cycles des adventistes en diversifiant les familles et les espèces de cultures. Ce que peuvent offrir les cultures intermédiaires d'une manière générale. Enfin, sur les notions de biodiversité, vous voyez qu'il y a marqué en cours d'études. Effectivement, la cive peut-être présente-t-elle un intérêt, notamment je pense aussi d'été, et notamment le tournesol, comme une ressource mélifère. Effectivement, fin août et au cours du mois de septembre, là où la cive va fleurir, c'est une période naturelle où naturellement l'offre mélifère pour les insectes pollinisateurs est naturellement en déclin. Donc, quel impact sur les insectes pollinisateurs, c'est en cours d'études. Pareil pour la faune, enfin pareil pour la vie faune, pareil pour les lagomorphes, quel intérêt de fournir un abri aux petits gibiers, notamment pendant la période hivernale où parfois les plaines sont dénudées. Quel intérêt des cives, des cultures intermédiaires pour favoriser justement cette biodiversité-là. Pareil, c'est en cours d'études. Et enfin, je conclurai là-dessus, je vous parle actuellement des Pays de la Loire. Pays de la Loire qui est une des régions françaises soumises à la directive nitrate, c'est-à-dire que les agriculteurs sont obligés de couvrir leur sol par du coup une cipan par exemple, ou une dérobée ou une cive par une culture intermédiaire. Et lorsqu'on parle d'une cipan, on parle d'une sortie nette d'argent. On va dire aux alentours de 80 euros par hectare, même si évidemment cela dépend de plein de paramètres. Mais c'est une sortie, un flux net d'argent. Attention, je ne suis pas en train ici de dire qu'il n'y a pas de bénéfice. Bien au contraire, on en a vu quelques-uns. Toutefois, il n'y a pas de flux financier en retour de cet investissement. Et c'est vrai que la cive peut permettre cette monétisation du couvert pour inciter les agriculteurs à toujours développer ces couverts intermédiaires dont on connaît aujourd'hui les bénéfices. Attention tout de même, cette monétisation s'accompagne aussi de risques supplémentaires et d'investissements supplémentaires. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et Laureline, je te passe la main. Je reprends la parole. Cette fois-ci, on a parlé un peu de conduite et d'externalité des cives. On va dézoomer un peu pour voir comment les cives peuvent s'insérer dans un système d'exploitation et dans un territoire de manière un petit peu plus large. D'abord, dans un système d'exploitation, système d'exploitation à plusieurs niveaux. Au niveau de l'exploitation du métamiseur, la cive, l'ensilage, c'est un affront qui se conserve, qui répond à un enjeu d'autonomie qui est d'autant plus important qu'on observe aujourd'hui une tendance à l'augmentation du prix des déchets. Les méthaniseurs, très souvent, sont très ouverts aux opportunités de collecte de déchets extérieurs. Maintenant, en fonction des carrés, on peut avoir soit des spots très ponctuels, ou ça peut être aussi des cas où on perd un contrat ou on ne collecte plus des déchets qu'on collectait avant. Avoir de la cive dans un silo, ça permet d'avoir un stock tampon qui permet d'approvisionner le métamiseur quand on n'a plus ses approvisionnements extérieurs et donc d'en être moins dépendant. Au niveau de l'exploitation agricole, maintenant, la cive est une opportunité de transition. Hugo en a un peu parlé, la cive permet un allongement, une diversification des rotations culturelles. Donc, ça, c'est un premier pas qui permet des transitions derrière vers d'autres techniques agricoles comme le semi-direct, les techniques culturelles simplifiées, vers de l'agriculture de conservation des sols ensuite et ou l'agriculture biologique. Donc, pour développer un petit peu tout ça, on va passer à la diapositive suivante. Ces opportunités de transition pour développer un peu ça, on a déjà sur la couverture des sols. Ce qui est observé d'une manière générale avec l'arrivée d'un métamiseur, c'est qu'en moyenne, on a plus de 18% de la salue couverte. Ça, c'est des chiffres qui proviennent de l'enquête AMF qui a été réalisée en janvier 2001. Donc, ça, ça peut être un premier pas vers de l'agriculture de conservation des sols. Maintenant, si je parle plus d'agriculture biologique, ce qu'on observe, c'est que les systèmes en bio sont plutôt bien représentés dans les projets de méthanisation et que le digesta remplace plutôt bien tout ce qui est produits résiduels organiques qui, en agriculture bio, proviennent parfois malheureusement de centaines de kilomètres, ce qui est un petit peu dommage. Pour illustrer ça, on a le graphique à droite. Ce qu'on observe, c'est que ça, c'est une petite expérimentation où on a comparé des rendements avec un apport de digestalité de fiante en bouchon ou de compost de fiante avec aucun apport. Le rendement en quintaux par hectare est meilleur avec le digestalité et on observe un rendement protéique qui est tout à fait intéressant, quasiment équivalent à celui des fiantes en bouchon et supérieur au compost de fiante. Ensuite, un dernier point, c'est que la couverture des sols et l'épandage du digesta, on observe que cette combinaison-là permet une réduction du besoin d'engrais minéraux extérieurs et donc ça, ça peut être un premier pas pour une transition de facilité vers le bio. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet qui est l'aspect synergie-concurrence avec l'élevage. Je vais survoler ce sujet-là parce qu'on pourrait en faire un webinaire entier sur ce sujet avec l'eau seule. Là, ce que je veux dire en quelques mots, c'est qu'on observe évidemment des problématiques de concurrence, méthanisation, élevage, a priori qui sont liées à des situations de tension localisées sur des fourrages en général. La méthanisation est un élément parmi d'autres dans ces zones, dans ces territoires concernés. On aurait besoin d'un état des lieux un peu objectif pour mieux comprendre ce qui se passe et à quelle échelle. Ce qu'on observe également, c'est qu'on peut avoir des concurrences, mais on peut aussi avoir des synergies entre la méthanisation, les cultures, l'élevage. Ce petit schéma est là pour vous illustrer un petit peu ça. Quand on prend le point de vue des cultures, on introduit notamment des cibles dans ces cultures, ça permet la couverture des sols avec tous les avantages qu'a décrit tout à l'heure, une réorganisation des rotations et potentiellement la transition vers de nouveaux systèmes de culture, agriculture biologique, agriculture de conservation des sols. Ces cibles vont venir approvisionner le méthaniseur. Le méthaniseur qui, grâce à la production de Digesta, va permettre une fertilisation complète et qui, grâce à la production d'énergie, va permettre d'assurer la pérennité économique de l'ensemble. En plus, éventuellement, quelques services annexes. Par exemple, on peut avoir du séchage de fourrage qui est plutôt intéressant et bien valorisé. Maintenant, si je prends le troisième pôle, les animaux. La pérennité économique permet le maintien de l'élevage, entre autres. Les cultures avec, notamment, par exemple, ça peut être des réorganisations de rotation qui permettent d'améliorer l'autonomie protéique de l'exploitation agricole et donc une alimentation intéressante pour les animaux. Et éventuellement, quelques servias annexes, notamment la conservation des animaux, par exemple, avec le séchage. Voilà, donc ça, c'est un petit exemple parmi d'autres. C'est très schématique. C'est pour vous montrer que des synergies peuvent exister et sont tout à fait intéressantes pour maintenir tous les aspects de l'exploitation agricole. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvain Marsac, par la liste. Oui, excusez-moi, le temps de rallumer le micro et la caméra et je vais repartager l'écran. Voilà, j'espère que tout est bon pour vous. Sinon, je compte sur Alice pour me le dire. Donc, en effet, beaucoup d'externalité. Les lessives, elles doivent être produites de façon durable. Et donc, la sobriété, c'est un bon mot. Mais ce n'est pas tout rose, il faut le dire. Donc, je vais parler aussi des risques. Parce que quand on fait trois cultures en deux ans, en effet, on se heurte à des risques. Les risques, Hugo vous l'a dit, c'est déjà une très forte variabilité de la production. Lessives d'été, vous l'avez vu et compris dans l'enquête de la part des agriculteurs méthaniseurs de France, c'est entre 0 et 10 tonnes de matière sèche. Il y a des régions comme le Grand Est, etc. Lessives d'été ne vont être récoltées qu'une en est sur 5. Donc, c'est une gestion, c'est une opportunité. Et derrière, il faut gérer les charges et les choix des espèces en fonction de ces risques pour ne pas trop débourser et mettre en jeu de cash, de trésorerie. Donc, très forte variabilité de production. Il faut jouer aussi avec les risques climatiques. En effet, on est dans un contexte de changement climatique. Ce changement climatique, c'est une opportunité pour les systèmes trois cultures en deux ans parce qu'on peut raccourcir le cycle de chacune des cultures. Mais malgré tout, ces variabilités, elles sont très fortes. Et il faut garantir des levées relativement précoces à l'automne pour garantir une production suffisamment précoce au printemps pour les cifs d'hiver. Mais il faut aussi gérer les risques ravageurs, ravageurs ou bioagresseurs en général, y compris les mauvaises herbes. Avec le changement climatique, on a de nouvelles mauvaises herbes qui arrivent, etc. Donc, voilà, on gère les risques quand on fait des successions de trois cultures en deux ans. Et pour ça, il faut pouvoir se construire des règles de décision. Par exemple, pour les cifs d'hiver, si je n'ai pas semé au 1er octobre, on sait qu'à partir du 1er octobre, on va baisser un petit peu le potentiel de production pour une date de récolte optimum, on va dire début mai. Donc, si je n'ai pas semé, soit il faudra que je récolte, que je retarde ma date de récolte et que j'impacte ma culture suivante un petit peu, pas trop, pour que ça reste durable. Soit il va falloir que je revoie, que j'augmente un petit peu ma surface nécessaire. Donc, il y a tous ces jeux, ces règles de décision. Et on n'a pas encore parlé de coûts. Les cifs, c'est très intéressant, c'est un bon pouvoir méthanogène, mais ça reste une production coûteuse. Donc, il faut pouvoir bien la valoriser, il faut pouvoir optimiser les charges et surtout, Hugo, il a insisté sur le rendement. Et donc, c'est pour ça que suivant les espèces, on va regarder les aspects coûts, opportunités et bien regarder l'optimisation dans la séquence. Il ne faut surtout pas regarder la cifre toute seule, mais la séquence de culture. Alors, un coût de production, c'est quoi ? C'est une somme de charges divisé par un rendement. Et ne regardez pas, ne prenez pas ce coût de production. Le bon coût de production, ce sera le vôtre, c'est chacun les values. En fait, ce qu'il faut bien, c'est surtout identifier tous les postes de charges. Donc, vous avez bien sûr les semences, vous pouvez avoir la préparation du sol, les digestats, épendages des digestats, si vous avez de la main d'œuvre, donc des charges salariales. Et il y a aussi des charges fixes, la terre, le fermage, les frais de centre de gestion, etc. Il faut bien identifier tout ça. Et comme l'a dit Hugo, on peut avoir un petit impact aussi sur la culture suivante. Donc, ce manque à gagner, il faut l'intégrer. C'est le manque à gagner, ça peut être une charge aussi à affecter à la cifre. Et l'essentiel, c'est de bien savoir qu'est-ce qui est comptabilisé, où, par exemple, les charges fixes ou le fermage, est-ce qu'elles sont toujours payées par les cultures alimentaires, ou est-ce que j'essaie de les répartir entre les trois ? Est-ce que mes épandages de digestats, ils sont comptés par mon exploitation, ou est-ce que c'est l'unité de méthanisation qui les prend en compte ? Donc, avant de savoir quel est votre coût de production, ou quand vous voyez un coût de production, bien savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pris en compte et où, parce que vous en verrez des très inférieurs à ceux-là, d'autres des supérieurs, et vous pouvez les convertir, bien sûr, en euros par mégawatt. Alors, donc ici, si on prend en compte une partie de la rémunération des charges fixes sur les cives, vous voyez qu'on arrive à presque 100 euros la tonne de matière sèche pour une production de l'ordre de 7-8 tonnes de matière sèche qui nous fait du 31 euros par mégawatt-heure, mais parce qu'on a bien détaillé et inclus tout cela, y compris les pertes sur la culture suivante. Voilà, donc ce sont des productions qui sont quand même risquées. Donc, ce qu'il faut retenir pour conclure un petit peu, on est bien dans des séquences, trois cultures en deux ans, on ne regarde pas la cive toute seule, mais on regarde avec la culture précédente et la culture suivante. On est bien sur une culture à part entière et ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas remplacer des cipans ou remplacer des engrais verts, vous les appelez comme vous voulez, on cherche à optimiser les fonctions de l'interculture, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir un revenu de cette interculture, mais aussi conserver tous les intérêts agro-environnementaux de ces intercultures. Donc, vous l'avez vu, il y a de nombreux services rendus, ouverture du sol, limite contre l'érosion, etc., stockage de carbone, on peut, à terme, en diversifiant les rotations et tout, gérer aussi, mieux gérer la pression Adventis, d'autres services potentiels qui sont l'étude, notamment la biodiversité, la lutte contre les bioagresseurs, l'Ordine en a parlé, développement rural. Donc, ça a toutefois une place nécessaire dans l'organisation du travail. Quand on fait des cives, on travaille plus et notamment dans des périodes qui sont déjà chargées. Donc, cette répartition du travail, elle est très, très importante dans un système d'exploitation. Donc, pensez à ne pas sous-estimer les risques climatiques et les coûts. Et bien sûr, on n'en est qu'au début. La génétique, elle pourra avoir aussi un intérêt pour s'adapter à ce changement climatique et tout. Aujourd'hui, on a eu tendance à maximiser le cycle de chacune des cultures. Et quand on veut faire trois cultures en deux ans, il va falloir le raccourcir. Donc, ça, ce seront les pistes pour demain. Et alors, vous avez entendu plein de vocabulaires. Il y a eu des questions sur les cipans, les cives, les sims. Tout ça, ce sont des cultures intermédiaires. Certaines n'ont qu'un intérêt agronomique ou réglementaire. C'est les cipans. Sims, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par l'INRAE. C'est plutôt des cultures qui sont enfouies aussi. Donc, c'est pour culture multi-services enfouies. Donc, tout ça, tout ce qu'on veut, c'est des noms différents. Mais attention, on a des objectifs communs. C'est d'arriver à bien valoriser ces intercultures en ayant, bien sûr, des productions durables. Donc, voilà. Juste pour terminer, on vous a présenté l'état des lieux de ce qui est fait notamment dans ce consortium récital et avec des projets précédents. Mais il y a plein d'autres choses qui tournent. Donc, il y a des thèses, notamment, pour ceux qui veulent y avoir une activité de veille. Donc, Clément va soutenir très prochainement sur tout ce qui va être stockage et pré-traitement des cives. Donc, il y aura des petites fiches sur les recommandations stockage qui vont paraître dans les mois à venir. Également, l'amélioration de la modélisation de ces systèmes que ce soit en termes de carbone et d'azote. Donc, il y a des travaux qui sont faits aussi par Camiloné à l'INRAE. Tout ça est soutenu par GRDF. Il y a plein d'autres projets. Donc, ValoCive qui s'est terminé. Vous avez des vidéos disponibles qui sont très intéressantes sur les cives. Ce que vous a présenté Hugo sur le carbone. Donc, il y a des publications qui vont parvenir sur tout ce qui est stockage de carbone, des travaux qui ont été faits par l'INRAE. Donc, il confirme les résultats qu'on vous a présentés. Mais vous aurez des articles, des documents si vous en avez besoin. Et il y a plein d'autres projets en cours, notamment 3 cultures en 2 ans, le projet Pampa, des travaux en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France. Pour le Grand Est, il y a Terra Solis qui travaille beaucoup. Il y a de l'activité sur le sujet. N'hésitez pas à faire de la veille et nous, on continuera à communiquer sur tous ces résultats du projet Récital. Et vous aurez dans le diaporama aussi plein de références que l'on a pu utiliser. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on va pouvoir laisser la place aux questions. Merci Sylvain. Nous avons quelques questions qui sont déjà posées dans le chat. N'hésitez pas à poser les suivantes. Il y en a une notamment qui a eu une réponse en lien qui concerne les digestats et la compatibilité avec l'agriculture biologique. Hugo, tu veux peut-être donner quelques éléments à l'oral sur ce point, sur la compatibilité des digestats en général avec l'agriculture biologique. Alors oui, je peux apporter quelques éléments de réponse. Toutefois, n'étant pas expert dans le domaine, je vous invite à consulter effectivement le lien que j'ai pu mettre dans le chat. Mais concrètement, pour ce qui est de l'utilisation du digestat en agriculture biologique, les agriculteurs en AB doivent en priorité valoriser des produits organiques pour fertiliser leur culture qui soient AB. Sauf qu'évidemment, certifier agriculture biologique. Sauf qu'évidemment, sur la disposition du territoire, parfois, pour des raisons quantitatives ou des raisons économiques trop éloignées, les gisements ne peuvent pas être suffisants pour subvenir aux besoins des cultures. Dans ces conditions et seulement dans ces conditions, mais c'est la majorité des exploitations, les exploitations certifiées AB peuvent recourir à des intrants pour fertiliser leur culture qui ne soient pas certifiées AB, dont les digestats peuvent faire partie à condition qu'ils ne soient pas d'origine d'exploitation dite industrielle, en sachant que la notion de industrielle a été définie. Donc là, je lis les documents que je vous ai envoyés sur le lien, mais a été défini comme un élevage industriel, un système sur caillibotis ou en cage dépassant des seuils maximum pour les animaux, 85 000 poulets, 60 000 emplacements pour 60 000 poules, 3 000 pour les porcs, 900 truies, etc. Donc vous avez des seuils et en fait, si l'unité de méthanisation n'est pas approvisionnée par des élevages qui répondent à ces critères-là, dans ce cas-là, les digestats peuvent être utilisés en agriculture biologique. Merci, vous. J'ai une question de Marc Schinger qui demande si, je suppose que c'est dans le tableau des charges, si l'économie des cives par rapport aux cipans enfouis non valorisés est considérée comme un produit dans ce contexte-là. Alors, l'économie des cives par rapport à un cipan enfouis, je... Alors, un cipan peut avoir ça a des coûts, comme l'a dit Hugo, c'est entre 80 et 120 euros par hectare entre le semi et la destruction, mais ça peut avoir un intérêt agronomique aussi, et donc des économies de charges, de fertilisants. On n'a pas fait cette comparaison-là. Donc, le côté économie de charges potentielle peut être intégré dans l'évaluation des coûts, on ne l'a pas fait. C'est assez complexe à intégrer ce côté-là. Merci. Alors, j'ai une question qui ne s'adresse pas forcément à l'envoi en particulier, et je dois avouer que je n'ai pas la référence complète. C'est par rapport aux conditions pédoclimatiques et aléas climatiques, notamment dans le Grand Est, pour garantir la date de récolte avant le 15 juin. Est-il envisagé de modifier l'article D-543-291 pour ne citer que le plus bloquant qui pose un conflit d'intérêt avec les déclarations PAC ? Je suppose qu'il s'agit des définitions de cibles ? Alors, les définitions, elles sont travaillées dans des groupes spécifiques. Il y a des réflexions actuelles, mais on ne sait pas comment elles évoluent. Par contre, nous, dans nos expérimentations, ce qu'il faut voir, c'est dans le Grand Est, donc, on va dire, des plateaux de Brougogne jusqu'en Haute-Marne et même plus, on peut récolter des cibles avant. tout dépend de votre objectif en termes de tonnage de récolte, mais il est possible de les récolter avant. L'année dernière, qui était une année assez froide en avril, elles ont été récoltées plutôt au deuxième quinzaine de mai, alors que les recommandations sont plutôt aux alentours du 15 mai là-bas et éventuellement les dernières jusqu'à début juin, mais 15 juin, en effet, ça peut être bloquant et ça pose la question de l'impact sur la culture suivante parce qu'il n'y aura quasiment pas de culture suivante. Merci. Une question qui s'adresse, qui est plus large, qui est la question sur les revenus que peuvent espérer les producteurs de cibles en termes de crédit carbone, en termes de vente pour méthanisation, en termes d'autres, est-ce que c'est supérieur au chiffre qui a été donné de 30 euros par mégawatt-heure qui répond aux charges ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de chaque unité de méthanisation, de qu'est-ce qui est compté, est-ce que c'est la récolte, pas ? Nous, là, on vous a délivré les chiffres qui ont été présentés, ce sont des coûts, on va dire, entre silos. On n'a pas compté le stockage, etc. Le silo est très souvent intégré à l'unité de méthanisation. Ce que l'on constate, c'est que les cives, il y a l'ADEME qui a communiqué aussi dernièrement, on a des prix de vente des cives qui sont entre 90 et 120 euros par tonne de matière sèche. Vous avez des témoignages d'agriculteurs aussi. En moyenne, c'est 100 et en contractualisant sur plusieurs années, ça peut être 110 voire jusqu'à 120 euros par tonne de matière sèche. Ça dépend encore des unités de savoir qu'est-ce qui est pris de la récolte ou pas. Et donc, on est en train de faire, dans le consortium de récitale, on est en train de, sur des cas type d'unité de méthanisation, on est en train d'évaluer cette rentabilité avec des systèmes ou avec cives ou hors cives. Et les premiers résultats montrent qu'il y a quand même un intérêt, alors qu'il n'est pas démesuré, mais qu'il y a un intérêt à mobiliser les cives. Merci. On a une question pour savoir si c'est pour un, si on a un meilleur pouvoir méthanogène quand on a un mélange de cives, notamment contenant de l'orge. Alors, comme l'a expliqué Hugo, je me permets de répondre, enfin, je vous laisse les collègues, ce qui, sur ce pouvoir méthanogène, donc, il y a plusieurs laboratoires qui ont travaillé sur des méthodes. Pour arriver à mettre en évidence de réelles différences, il faudrait quasiment avoir près d'une centaine d'échantillons par espèce ou même par variété pour arriver à les comparer et à mettre des différences qui vont être minimes. Si vous travaillez sur, vous prenez par exemple des références sur l'alimentation animale, on va parler donc d'unités fourragères, etc., on met en évidence des différences mais qui sont très faibles. Et là, nous, avec le pool d'analyse qu'on a et pourtant, on a plus d'une centaine, on a regardé, avec les méthodes actuelles, on n'arrive pas à mettre et ce n'est pas le fait qu'il y ait un mélange. On a testé des associations, on a testé des associations, que ce soit avec du seigle, que ce soit avec de l'orge, avec du tritica, avec des légumineuses ou pas. Et pour nous, Hugo l'a bien dit, l'essentiel, c'est de ramasser des tonnes de matière sèche. En fonction de votre temps de séjour, etc., vous allez gommer des différences qui peuvent être minimes sur le potentiel méthanogène. Merci, Sylvain. Est-ce qu'il y en a des compléments qui voudraient vous réagir ? Juste peut-être un point, peut-être, corrige-moi si je me trompe, Sylvain, mais je crois que Récital travaille avec un potentiel, enfin, pouvoir méthanogène moyen à 280 mètres cubes de méthane par tonne de matière sèche, si je ne me trompe pas ? En moyenne ? Oui, c'est la moyenne à peu près de toutes les analyses et ça va en effet de 230 à 330, mais la moyenne est à 280. Merci. Alors, on a une remarque qui n'est pas vraiment une question, qui est sur l'intégration des surfaces de cives dans les business plans initiaux des méthaniseurs, ce qui entraîne par rapport au coût qu'on disait, des pertes de trésorerie sur les exploitations agricoles initiales et donc une conséquence avec une course aux déchets qui pose problème aux unités existantes. Est-ce que vous avez des éléments à apporter à ce sujet ? Peut-être Laureline en particulier. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la remarque, mais si j'ai bien compris, c'est en fait une mauvaise intégration des coûts des cives dans les business plans qui font que finalement les porteurs de projets se tournent finalement vers des déchets extérieurs plutôt que sur les cibles qu'ils avaient prévus initialement, c'est ça ? D'accord. Oui, c'est effectivement des choses qui sont constatées au niveau de l'AMF, ça fait partie des points sur lesquels on met aussi des points de vigilance à dire, oui, c'est très bien d'intégrer les cibles, mais n'oubliez pas que ça coûte quand même un petit peu d'argent pour les faire. Après, on essaye de mettre les points de vigilance sur ces éléments-là, c'est aussi de la responsabilité de chaque quartier de projet de bien capuler son business plan. On a, du fait du développement des méthaniseurs, un peu plus de concurrence sur des déchets extérieurs, c'est une réalité. Est-ce que le mauvais calcul du coût des cibles en est la seule cause ? Je n'en suis pas convaincue. Ça peut être une cause parmi d'autres. Merci, Laureline. On a une question sur la directive nitrate pour les apports en azote, notamment en digesta. est-ce qu'on a des informations sur la prochaine directive nitrate et d'éventuelles clarifications à ce sujet ? Je ne sais pas pour quand est censée arriver la prochaine directive nitrate, pour être tout à fait honnête. Est-ce que quelqu'un a des éléments là-dessus ? Je n'ai pas d'élément précis sur la directive nitrate. Ce qu'on fait, oui, on est conscient et que d'une région à une autre, en fait, nous, dans les équipes arvalistes, on a des gens qui sont dans les groupes régionaux d'expertise nitrate, les graines dont parlait Hugo tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y avait très peu de références sur ces besoins en fertilisation des cibles. Ça fait partie aussi de questions qu'il y a sur la définition des cibles. Il y a des questions sur les intrants et tout. Donc, nous, avec ce projet, on va amener des références et il y a une méthode de calcul, de bilan de fertilisation qui est en cours de travail et qui est proposée et qui est discutée avec des organismes comme le comifère qui est un organisme qui s'occupe de tout ce qui est pratique de fertilisation qui inclut différents acteurs de la recherche, INRAE, plein de personnes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est proposer une méthode de calcul pour arriver à justifier les pratiques. Après, je ne sais pas comment ce sera vraiment pris en compte dans chacune région et dans chacun des groupes régionaux d'expertise nutrale. Merci. Alors, on a Adeline Omon qui précise dans le chat que pour les Pays de Loire, le prochain arrêté régional est attendu à l'automne. Je ne sais pas ce que ça donnera en dehors. Si c'est vrai, selon les régions, les dates sont probablement assez variables, elles aussi. on a une remarque sur la question de la récolte par rapport à l'optimisation du pouvoir méthanogène. Dupeau a précisé dans le chat que ça correspondait à une cive récoltée à 25% de matière sèche puisque en dessous, on va avoir des problématiques de potentiel méthanogène si la récolte est faite à un taux de matière sèche trop peu important, si je comprends bien. Et si tu veux, je peux partager une autre diapo pour expliquer. J'ai essayé de préparer en même temps. Excusez-moi, je vais la laisser comme ça. Donc, vous voyez ici, ce sont des essais sur lesquels on a mesuré, donc sur ce premier graphique, si vous voyez ma souris, en haut à gauche, on a mesuré le pouvoir méthanogène au fil du stade. Donc, à la fin, on arrive au stade floraison ici et on voit, et là, c'est significatif qu'on a tendance à dégrader le pouvoir méthanogène au cours du cycle. En fait, on a les plantes qui se lignifient et on a fait des mesures dans le projet récital, on a fait des mesures plus tardives même avec de l'amidon, etc. Et on ne regagne pas ce pouvoir méthanogène. En même temps, on accumule beaucoup de biomasse et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au total, quand on regarde le rendement méthanogène, mais le rendement, c'est lui qui est optimisé, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher le maximum de biomasse et c'est le stade de récolte qui ne doit pas être piloté par rapport au potentiel méthanogène, mais vraiment par rapport à la culture suivante et, comme l'a dit Hugo, à la conservation des cives également. Merci pour cette réponse. Je pense que cette précision, la différence entre le potentiel méthanogène qui va être par unité de masse et le rendement qui va être au total sur ce qui a été effectivement récolté. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Je n'en vois pas d'autres dans le chat. donc je vous propose si parmi les intervenants il y a des précisions, des rappels à faire suite aux questions, c'est le moment. et sinon je vais vous proposer d'arrêter là l'enregistrement et le webinaire. Je vous remercie donc Sylvain Marsac d'Arvalis, Laureline Besteberg de l'AMF, Hugo Battel d'Oxiane, Hugo Kech d'AIELE, donc tous participants au consortium récital d'être intervenus pour nous présenter aujourd'hui les conditions de durabilité des cives. Le prochain webinaire du CTDM se tiendra le 16 mai à la même heure à 11h et portera sur l'analyse de cycles de vie comparés du compostage et de la méthanisation pour les biodéchets. Merci à tous et à la prochaine fois.